Allez bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation, cette fois-ci sur le jeu Banished. Alors Banished, c'est un jeu que j'ai récupéré sur Steam lors des soldes de cet été. Et c'est un jeu survival sandbox gestion, c'est un petit peu spécial. Et franchement c'est un jeu ultra cool, je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous, en tout cas si vous n'avez pas trop la baston dans les jeux de stratégie gestion. C'est fait pour vous, surtout si vous aimez le survival. Et par contre vous verrez c'est une bêta et il reste quand même très 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 difficile et assez peu guidé. Tout d'abord je vous conseille de faire les tutorials en premier lieu, même si c'est en anglais vous verrez c'est assez simple. Je vous conseille vraiment de faire les tutorials, même s'ils sont très succincts, vous verrez ils vous aideront pas mal. Donc alors tout simplement je pense qu'on va faire une nouvelle partie. Donc vous pouvez générer un nom de ville qui peut être n'importe quoi. Ashton Well, Flynn Burst, Periqui, Aventura. Bon voilà, Aventura. Bon alors le site de la map, c'est la grande génération. Hop, en aléatoire. Alors le type de terrain on va prendre les vallées parce que c'est quand même plus simple. On va prendre large c'est quand même plus pratique. Je vais vous mettre un truc assez simple pour le départ. Histoire que je vous montre parce que vous verrez. On peut perdre très 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 facilement en tout cas dans les débuts. Et ça devient horrible. Je vais prendre quelque chose de très simple au niveau du climat. On va prendre mild. On va laisser les catastrophes, de toute façon elles arrivent assez tard. Et les conditions de départ on va prendre easy. Allez c'est parti. Donc tout simplement dans ce jeu vous êtes le lieu d'une petite colonie de bannis qui doit s'implanter et grandir. Alors la gestion est extrêmement poussée. Vous allez voir dès que ça a fini de charger. Je vais mettre en pause le jeu. Je vais vous montrer comment ça se gère. Allez. Hop, en pause. Alors tout simplement vous voyez l'interface au début est assez épurée. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Vous démarrez en mode easy avec un entrepôt pour tout ce qui est nourriture et autres. Un entrepôt stockpile pour les matériaux de construction qui sont le fer, le bois, la pierre. Et un autre matériau qui est nécessaire pour les maisons, le bois de chauffage, firewood. Alors les 400, tout ça c'est le nombre d'unités. Vous voyez qu'il y a aussi une jauge de complétion. C'est à dire que là c'est full à 93%. Bon. Honnêtement ça va partir très très vite. Vous aurez vraiment du mal à rendre full vos stocks. Alors là on va dézoomer un petit peu, regarder un petit peu les alentours. Donc là il y a de la forêt. On voit que les trucs en gris c'est du fer. Les trucs en gris clair c'est de la pierre. Bon il y a du bois. Il y a les montagnes aussi. Il y a des lacs. Non c'est pas M pour la map. Je vais juste allumer la map. Hop voilà. Donc on peut voir qu'il y a des lacs à certains endroits. Et. Voilà là il y a un lac. Un petit peu bizarre d'ailleurs le lac. Des fois la génération fait des lents de trucs. Là il y a un autre lac. Là aussi. En tout cas nous nous sommes. Où est-ce que je suis ? Je suis pas au centre de la carte normalement. Si. Ah je suis près du centre de la carte. Alors c'est pas une super génération là pour le coup. Parce qu'on est assez étriqué. Et ça prend facilement beaucoup de place les villes. Et pourtant j'ai pris une génération de vallées et non pas de montagnes. Alors je vous conseille en tout premier lieu d'afficher les statistiques générales. Le mettre quelque part. Et non pas l'event log. Et l'assignement des jobs aux citoyens. Alors ces deux panneaux sont très très importants. C'est celui-là et celui-là. Disponible dans tout Land Report. Tout simplement celui-là. Il vous explique la date où on est. Ainsi que la saison courante. Le jeu est défini par saison et par année. Une saison pour les villageois est égale à une année. Faut bien s'étifier. Parce que les villageois ont un âge bien précis. Voyez par exemple si on clique sur une maison. On peut voir dans cette maison. C'est le couple de Leamont et Nor. Qui sont âgés de 19 et 14 ans. Qui ont 4 enfants. De 1, 3 et 4 ans. Sachant qu'en fait les années sont des saisons. Histoire que ça soit un peu plus pratique pour le gameplay. Le développeur a décidé de faire ça en tant que saison. C'est à dire qu'une année pour un enfant est égale à une saison. Donc là on est au début du printemps. Une année se déroule du début du printemps à la fin de l'hiver. Ici vous avez le nombre d'adultes. Slash étudiants. Slash enfants. Sachant qu'un enfant. Enfin c'est considéré comme un adulte à partir de 10 ans. Là vous avez la température. Bon je l'ai réglée en Celsius. Il y a moyen de la mettre en Fahrenheit. Si vous aimez les Fahrenheit. Ainsi que la météo. Ensuite vous avez vos stocks. Donc là vous avez le bois tout court. La pierre. Le fer. Le firewood. Donc le bois de chauffage. Là vous avez le charbon. Les outils. Parce que les villageois travaillent mieux avec des outils. La nourriture. Les plantes médicinales. Et les vêtements. Aussi l'alcool. Et là vous avez la pinesse. Donc le bonheur moyen. Et la santé moyenne. Ce panneau là est le panneau des professions. C'est à dire que là. De base. Tous les villageois sont des laborers. Donc c'est des mecs à tout faire. Et ils n'ont pas de profession prédéfinie. Sachant que par exemple. Si nous faisons un bâtiment. On va faire un bâtiment. Important. Vite. Oui. En premier lieu. Le mieux c'est de faire un bâtiment de fishing. Un fishing dock. Voilà. On va le placer par ici. Donc près de l'eau. Forcément. On va le poser ici. Hop. Tout d'un coup. Le maximum de builder a augmenté. On peut en assigner deux. Donc on va en mettre deux. D'ailleurs qu'il y aura deux constructeurs. Sachant qu'on peut en mettre plus. Si on veut que ça aille plus vite. Sauf que ça ne sert pas à grand chose. On va en mettre deux. On va s'y faire des routes. Je vous conseille de les faire en dirt. Donc c'est celle là. Parce que ça ne coûte rien. Sachant que sinon vous avez des routes en pierre. Qui elles coûtent de la pierre à chaque unité. Et vous aurez très très vite besoin de pierre. Donc ce n'est pas du tout très utile de faire ça. Donc. Hop. On va le faire. On va faire le tour de la place. C'est un peu casse-fait qui mette ça en place. C'est un petit peu embêtant. Alors il faut aussi savoir que les bâtiments. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Enfin vous l'avez vu. Ont des zones de sortie. Voilà. Les zones de sortie. C'est. Par exemple si on fait un fishing dock. C'est là où il y a les flèches. Donc le mieux c'est de mettre des routes. Là où il y a les flèches. Vous avez vu. Il y a un cercle autour du bâtiment. Certains bâtiments ont des cercles comme ça. Il est important d'éviter de faire chevaucher les cercles. C'est à dire que si je mettais un fishing dock ici. Ça ne serait pas rentable du tout. Parce que les deux cercles seront énormément chevauchés. Le mieux c'est de les éloigner un peu. On peut rotate. Enfin les. On peut les tourner à l'aide de R. Donc là si je le mets ici. Bah tiens c'est pas possible en fait. Ici. Si je le mets ici. Ça va un poil se chevaucher. Attendez je cherche. Ça va quand même un peu se chevaucher. Ça ne serait pas très rentable. Est-ce qu'on ne peut pas les mettre là-bas de l'autre côté. J'en doute parce que c'est quand même une petite rivière. Ah si on peut les mettre. Oh. Du coup ça ne serait pas inutile. Hop. J'en ai posé un. Hop. Je prends les routes. J'aurais dû relier comme ça plutôt. Voilà. Sachant que les voyageurs vont plus vite sur les routes. Ensuite. En premier lieu aussi le mieux c'est de remove les ressources d'une zone. Voilà comme ça. Donc on arrive toutes ces ressources là. Hop. D'un coup. Donc il y aura beaucoup de. Tiens on va augmenter le nombre de builders. On aura besoin de beaucoup de laborers. Parce que ça va être important. Un autre truc. Important. C'est de faire un. C'est où ? C'est un gather hut. Une gather hut c'est. Une. Une hutte de récolte. Là pourquoi je peux le faire ? Ah oui parce que c'est. Vous voyez c'est assez pentu. Il n'accepterait pas trop. Donc si je la mets là. Le cercle jaune c'est le cercle là où il va aller chercher de la nourriture. Sachant que ça il travaille mieux. Quand il y a du bois ou genre de truc. Et sachant que le bois repousse aussi. Et vous pouvez le faire repousser automatiquement. Avec l'aide d'un bâtiment. Donc on pose une gather hut. Là il va falloir qu'il le construise. Je veux aussi faire un pont. Parce que ça serait plus pratique. Si je pouvais passer de l'autre côté de la. Non ça c'est une boarding house. Non ça c'est un tunnel. Wooden bridge. Hop on va faire un pont ici. Donc là j'ai lancé la construction d'un pont ici. Là là j'ai relâché le temps. Là on est à vitesse 1. On peut augmenter la vitesse. Par exemple jusqu'à 5. Jusqu'à 10. Là vous allez voir les ressources vont assez vite. A 10. Mais par contre ça se construit très vite. A chaque fois que vous voulez faire un bâtiment. Vous avez besoin de différents matériaux. Donc souvent de la log ou de la stone. Hop je remercie en pause. Je vais diminuer un peu la vitesse. Donc là vous voyez. Le bâtiment a été fini. Parce que là ils ont ramené suffisamment de ressources. Ainsi qu'ils ont enlevé les arbres. Parce que des fois il y a des arbres. Il faut les enlever. Et après il y a des actions de construction à faire. On va augmenter le nombre de builders. Parce que je n'ai pas vu que c'était 7 le nombre de builders. Voilà donc là j'ai fait. J'ai fini ce bâtiment. Par contre ce qu'il lui faut. Ce sont des fishermen. Donc des pêcheurs. Hop j'en ai mis 4. Donc du coup là il y a 4 pêcheurs qui vont venir travailler ici à temps plein. Et qui vont produire de la nourriture. Qui va être ensuite stockée là dedans. Par contre vous voyez la nourriture descend. Il n'y a plus qu'à 400. Tout simplement ce qu'ils ont dispatché dans les différentes maisons. Un autre truc important c'est là dedans. C'est le woodcutter. On va le mettre ici. Parce qu'il faut qu'il soit assez proche du stockage de bois. Le woodcutter c'est un bâtiment qui transforme le log. Donc ce bois là. En firewood. Vous en aurez vachement besoin. Donc là il faut qu'il construise. Hop il y a un labor de plus. Je crois que c'est parce qu'il y a un enfant qui est passé à l'âge adulte. Je ne suis pas sûr. Donc voilà. Là vous avez les bases. Je ne vais pas vous expliquer toutes les bases. Parce que ça va être très très long. Parce que c'est quand même très compliqué. Est-ce qu'il a fait le pont ? Non. Là il fait encore les phases de construction. Voilà. Hop il est en train de se faire. Tac ça y est. Le pont a été fait. Donc là il y a ceux de la hutte pourront se déplacer de l'autre côté. Voilà ça va assez vite. Je ne vous conseille pas trop d'utiliser cette vitesse. La vitesse que je préfère c'est x2. Tout simplement ça permet d'être assez réactif. Sans devoir. Sans être obligé de. De couper toutes les deux secondes. La vitesse. Je trouve ça préférable. Après. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ah bah voilà. Le woodcutter est fini. Donc il faut que j'assigne un woodcutter. Par contre il y a trop de builders. Hop j'ai assigné un woodcutter. Il faut que j'assigne 4 fishermen de plus vu que la limite a été augmentée. Étant donné que j'ai fait un deuxième fichier que donne qui en accepte 4. Donc voilà. Ce qu'il faut c'est essayer de régler de façon à ce que tous vos laborers soient actifs. Actifs. A tous les endroits possibles. Sachant qu'ils sont pas cons les villageois. Quand ils... Par exemple. Les farmers. En hiver ils peuvent pas travailler. Voilà. Tout simplement quand vous avez un champ. Ils sont par ici. Voilà. Donc les champs c'est soit des... Des patins. C'est soit des orchards. Soit des crop fields. Horsards c'est des bergers. Et crop fields c'est des champs de... Des champs de... C'est allé. Tout simplement les farmers quand ils ont plus... Quand c'est l'hiver ils peuvent pas travailler. Normal la nature est au repos. Y'a pas grand chose à faire. Du coup ils vont travailler là où ça a besoin. Genre des constructeurs tout ça. Là où y'a de la place. Et ils peuvent être acceptés. Donc voilà. De base c'est ça. Banished. Y'a pas mal de bâtiments. Pas énormément. Je veux dire y'a les... Y'a des bâtiments assez imposants genre ça. Y'a pas mal de trucs sympathiques. On peut faire des tunnels. Voilà vous voyez. On pourrait faire un tunnel ici. Ça compterait 176 de pierre. Mais on pourrait passer de l'autre côté. On peut faire des trucs de stockage. On peut faire des bâtiments genre les puits. Une école. Un hôpital. Un town hall. Je sais pas trop à quoi ça sert. Une chapelle pour augmenter le... Le bonheur. Un cimetière aussi pour vos morts. Vu que vous aurez des morts assez régulièrement. Soit de veillée si vous démerdez bien. Soit genre par exemple. Il se prend un caillou sur la gueule dans une carrière. Parce qu'il est pas éduqué le villageois. Donc pour ça il aurait fallu construire une école. Ça l'aurait éduqué. Vous voyez y'a pas mal de choses à gérer. Vous pouvez... Vous avez besoin de gérer votre nourriture. Donc de base le mieux c'est des fishing docks. Couplé avec un... Une hutte de... Une hutte de récolte. Hein. C'est franchement... C'est le trio gagnant. Deux fishing docks et une hutte de récolte. Au début ça va très très bien. Après vous avez d'autres bâtiments. Genre le... Bah le woodcutter je vous l'ai montré. Le forester lodge. Qui récolte et plante des arbres de façon automatique. Bon bien sûr il faut assigner des villageois. Comme d'habitude. L'herboriste qui récolte des herbes... Des herbes médicinales pour l'hiver. Le blacksmith. Donc vous aurez assez... Très rapidement besoin. Qui utilise du... Du fer. Du fer et du bois pour faire des outils. Hein. Des outils qui accélèrent la capacité des villageois. Ah voilà. Bon bah j'ai ma réserve de nourriture qui est basse. Mais elle va commencer à remonter. Vu que j'ai commencé à... A faire des fishing docks. Normalement vous voyez. Au départ c'est un petit peu long. Mais plus ça va aller mieux ça va... Plus ça va travailler. On pouvait faire un tailor. Pour faire des vêtements. Une taverne. Pour rendre les citoyens un peu plus heureux. Bon une mine. Si vous avez pas de... Si vous avez pas de fer à l'air libre. Vous pouvez mettre une mine. Par exemple je crois qu'on peut en mettre une ici. Voilà. Ici on pourrait en mettre une. La carrière. Bon. La carrière il faut de la place plate. Voilà. Celle là ça récolte de la pierre. Bon après vous pouvez récolter manuellement bien sûr. C'est toujours bien d'avoir un peu de... Un peu de place. Ah vous voyez. J'ai gagné un... Un adulte. Du coup. Je sais pas trop à quoi je peux la signer. Vu que là j'ai pas encore de job. Qui nécessite des trucs. Ouais. Bah je signe à rien pour l'instant. Pour l'instant je signe à rien. Faudrait qu'il me finisse ça quand même. Je sais pas ce qu'ils foutent les... Les builders. Bah tu travailles. Ouais tu travailles. Je dirais pas que tu travailles. Voilà voilà. Donc en fait Banished. C'est un jeu très complet de gestion. Enfin en tout cas il est très complet pour l'instant. Même si l'interface un peu épurée. Un petit peu austère. Peu rebuter certains. Honnêtement il est très bien fait. Pour une version bêta faite par un mec qui a vécu dans sa grotte pendant 3 ans. Franchement il est cool. C'est un jeu indépendant qui est très... Vachement bien. Vachement difficile aussi. Je pense faire un guide pour bien débuter à Banished. Parce qu'il est quand même assez complexe. Et qu'il mérite une grande attention. Même si pour l'instant le nombre de bâtiments et la difficulté du jeu peuvent rebuter un peu. Franchement il y a un très très gros potentiel. Et pour la petite histoire. Moi je... En étant un peu gamin. Je m'étais imaginé. Un jeu qui ressemblait à ça. Je l'avais fait sur papier. Je m'étais éclaté à jouer des heures durant. Qui ressemblait étrangement à Banished. C'est à dire un jeu de gestion où vraiment on gérait énormément de choses. Chaque villageois. Chaque maison. Chaque quantité de bois, de nourriture, tout ce que vous voulez. Et en fait Banished se rapproche étrangement de mon rêve de jeu de gestion. Et je trouve ça plutôt cool. En tout cas je vous le conseille au moins pour l'essai. Et je pense faire un... Voilà. Il est en train de faire avec Etherhead. Je pense faire un guide pour bien débuter. Parce qu'il n'est quand même pas facile. Mais il mérite énormément d'attention. En tout cas j'espère que cette vidéo d'introduction à Banished vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sous Twitter. A vous abonner à la chaîne. A regarder d'autres vidéos. Et puis à la prochaine. Salut à tous !